allez allo ah salo bruno comment ça va bah ça va très bien écoute j'étais en train de penser à toi justement j'étais parti pour faire ta vidéo pour ta chaîne youtube vital bonsaï et je suis en train de m'occuper de mes arbres tu vois je suis en train de leur donner un peu de un peu d'engrais là voilà là je viens de leur faire ça et ça y est là c'est terminé donc ouais on a eu très chaud c'est l'été là on a eu à peu près un peu pas aussi chaud que vous parce que nous on est dans le milieu de la france dans 45 mais par contre on a eu des 40 degrés des 35 voilà pendant plusieurs jours la canicule et non avec les arbres ça s'est très très bien passé et justement la but de la vidéo c'est pour expliquer un petit peu à tels abonnés à ce que comment ça marche tout ça voilà bah j'écoute je te laisse mettre le jingle et puis c'est parti je leur explique bonjour à tous aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de celle que vous avez l'habitude de retrouver sur la chaîne vita bonsaï vous ne verrez pas bruno à l'écran puisqu'on est à 500 km de chez lui on est dans le centre de la france à montargis plus exactement et je vais vous présenter le système aquaponie faire un petit retour d'expérience on en avait discuté avec bruno j'avais vu ça chez lui puisqu'il a déjà une installation et il vous en avait parlé succinctement dans une vidéo où il montrait pas son installation et sur le dernier live qu'il a fait où on voit un petit peu le principe de fonctionnement donc ce que je voulais vous expliquer c'est un petit peu mon retour d'expérience j'ai monté cette installation il y a environ vers le mois de mars à peu près donc on est au mois de août fin août et avec ce petit recul on peut faire déjà un premier bilan tout d'abord qu'est ce que l'aquaponie petit rappel l'aquaponie c'est un système qui unit à la fois la culture des plantes et l'élevage de poissons alors là aujourd'hui l'élevage de poissons nous intéresse pas c'est plutôt la culture des plantes et même si initialement c'était réservé ou plutôt approprié pour la culture potagère on peut imaginer que si on fait si on cultive des légumes on peut aussi cultiver des arbres et aujourd'hui on va parler de la culture de bonsaï dans le système aquaponique l'aquaponie en bonsaï alors je vous explique un petit peu avec mon expérience moi la principale difficulté que j'avais tous les étés même à peu près toute l'année en fait c'est l'arrosage des bonsaï si on suit un peu ce que nous disent les spécialistes sur les chaînes youtube etc il faut arroser une fois deux fois trois fois par jour des fois quatre fois par jour même plus dans les fortes canicules et ça moi pour moi c'était carrément pas possible du coup je me suis tourné vers ce système aquaponique parce que je me suis aperçu que j'avais quasiment déjà toute l'installation en fait tout ce qu'il nous faut c'est si on a un bassin d'ornement dans notre jardin beaucoup en ont avec des poissons rouges avec des carpes coï avec ce que vous voulez dedans après on peut très bien imaginer des truites si vous voulez faire de l'élevage de poissons eh ben j'avais la pompe la filtration et on ne restait plus qu'à installer des bacs pour faire circuler tout ça et le principe donc c'est d'immerger des pots avec de l'eau qui circule partout alors mettre les pots directement dans de l'eau c'est faisable par contre il n'est pas possible de laisser dans un seau d'eau ou une bassine donc il faut avoir de l'eau qui circule tout le temps pour éviter la création de mauvaises bactéries etc qui pourraient pourrir les racines donc du coup là l'eau que vous y arrivez c'est l'eau de mon bassin avec mes poissons qui est filtré d'abord je vous montrerai l'installation tout à l'heure et l'eau circule un peu un peu partout elle va dans tout le bac là on a un bac qui fait un mètre carré et puis après elle retombe dans un autre bac on récupère l'eau l'eau on alimente partout et ensuite elle est filtrée une dernière fois ça c'est pour éviter d'avoir les feuilles à l'automne et puis les particules où ça retourne dans mon bassin et on part et on arrive moi j'arrive à un collecteur qui renvoie toute l'eau à mon bassin vous comprenez bien le cheminement de l'eau je vais vous montrer depuis le début alors du coup ça commence ici ici donc on a le bassin avec les poissons là c'est un bassin qui fait cinq mètres cubes d'eau là on a perdu un petit peu d'eau parce qu'il ya eu des fortes canicules j'attends un petit peu la pluie pour que ça le remplisse mais ça commence ici au fond de l'eau on a une pompe qui aspire alors je crois ça doit être six mètres cubes d'eau par heure je crois donc aller dans le fond je pense pas qu'on la voit la caméra et ensuite on remonte et on va à des tuyaux ce tuyau qui achemine donc l'eau il part par là hop il remonte et il part directement à une lampe uv et alors la lampe uv et vous allez la voir c'est une lampe qui permet de détruire un petit peu les algues et les mauvaises bactéries et certains microbes ça on trouve ça dans vous aurez toutes les informations dans les sur les sites spécialisés de bassin même si vous n'avez pas de aquaponie souvent les systèmes de bassin pour avoir de l'eau propre sont équipés d'une lampe uv donc on rentre dans cette lampe uv qui traite partiellement l'eau et ensuite on va dans un premier filtre le filtre à tourbillon donc ça c'est un filtre qui permet alors c'est un fil fait maison c'est un fil qui permet de enlever les plus grosses particules en gros c'est de l'eau qui tourne et l'eau c'est un piège c'est un piège à grosses particules de ce filtre à tourbillon on va passer dans un second filtre qui est le filtre biologique le filtre biologique on en trouve dans toutes les installations aussi de bassin pour vous la faire court l'eau arrive donc dans ce contenant et c'est elle est oxygénée avec un avec une pompe à air et il ya des biobôles il ya des matières filtrantes comme de la zéolite il ya des billes d'argile il ya aussi de la pouzolane et ça fait une filtration à la fois mécanique et assez lente et une filtration logique en fait c'est là où toutes les bactéries vont travailler et traiter l'eau puis nous sortons du filtre biologique pour aller direction notre système aquaponique nous arrivons enfin à notre système d'aquaponie dans nos bacs où on a disposé nos bonsaïs l'eau coule dans le premier bac puis et s'écoule dans le deuxième bac alors on aurait pu mettre autant de bacs que vous voulez on peut en mettre 10 15 20 moi j'en ai mis que deux pour l'instant et il va sortir donc du deuxième bac pour moi pour aller retourner au bassin donc l'eau retourne au bassin par ici et donc voilà on a de l'eau filtrée et là comme on peut voir l'avantage aussi quand on a possède un bassin on aime bien avoir de l'eau transparente et là vous pouvez voir que c'est le cas on a une boule d'eau bien cristalline revenons à nos bonsaïs puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui on va voir un petit peu les résultats qu'on obtient avec l'aquaponie alors moi je préfère vous dire tout de suite j'ai pas d'armes matures c'est que c'est une passion qui est assez naissante chez moi ça fait à peu près un an que je fais ça que ça me passionne donc j'ai que des petits arbres des boutures des semis des arbres que j'achetais en supermarché comme tout le monde et mais par contre j'ai eu de certaines facilités la première déjà c'est que moi j'ai arrosé aucune fois cet été j'ai jamais mis d'eau j'ai jamais arrosé mes bonsaïs quoi ce qu'on va faire c'est que je vais vous faire faire le tour de ma toute petite collection et comme j'ai des essences un peu différentes peut-être que vous allez pouvoir vous approprier ces résultats et on va commencer par ce juniperus donc ce juniperus c'est un juniperus qui était malade bon c'est moi qui l'ai rendu malade par mon expérience donc il était devenu tout jaune et je savais pas comment le rattraper c'était un peu je me suis dit c'était cuit et je l'ai mis quand même pour tester je l'ai mis dans l'aquaponie donc en plein soleil parce qu'il ya vraiment il n'y a pas d'ombre ici c'est vraiment tout est en plein soleil toute la journée même cet été je l'ai laissé et on l'a repris des couleurs on va pas dire qu'il a refait du feuillage qu'il a fait des nouveaux rameaux etc il n'a rien fait du tout par contre il a récupéré ses couleurs et quand on regarde les flèches bon c'est un arbre qui est qui a l'air sauver pour l'instant ça c'est la première chose ensuite on va avoir un arbre que j'ai acheté cette année évidemment comme un peu tous les arbres celui ci il est arrivé je crois au mois de juin c'est un érable d'essereau donc il fait des feuilles rouges après on a eu un petit peu quand même de feuilles qu'ils ont cramé au soleil mais par contre pas de pas de pathologie particulière sur cet arbre moi que j'ai constaté on a une azalee satsuki qui bouge pas on va pas dire qu'elle a poussé énormément il ya un petit peu plus de feuillage mais rien d'extraordinaire donc je sais pas si c'est la plante en elle-même ou si c'est système aquaponique j'ai ni d'avancer ni de recul sur cet arbre ici c'est un cerci diphilum japonicum c'est un arbre à caramel plutôt intéressant comme arbre je vous en parle rapidement parce que c'est un arbre c'est un caduc cet arbre et la particularité de faire des couleurs qui sont magnifiques en automne donc là on les voit pas et une autre particularité très sympa c'est que les feuilles une fois qu'elles sont fanées qu'elles sont sèches vous les prenez vous les toucher un petit peu avec les doigts vous sentez ça sent caramel donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre à caramel mais pour en revenir à l'aquaponie ce que je voulais montrer exactement c'est ça c'est la grosseur du tronc pour vous donner une idée je vais vous mettre une petite photo qui doit apparaître sur le côté vous quand je les plante et il avait à peu près ce diamètre là comme ça cette branche là et je les plantes et vers le mois d'avril et là on est au mois d'août et aujourd'hui on a on va dire il a fait il fait quatre fois ou cinq fois son diamètre voilà il a fait des pouces vous pouvez voir ça monte assez haut je l'ai taillé deux trois fois parce qu'il prenait trop de place dans l'aquaponie donc ça pour cette espèce là c'est validé à 100% ensuite on a des semis de l'année ça c'est des arbres de judé ces petites graines que j'ai planté ça se passe très bien bon ils font 20 cm à peu près pas de quoi faire encore un bonsaï mais en tout cas il a pas les petits plans n'ont pas souffert de la chaleur ou du plein soleil derrière on a une petite forêt c'est pareil c'est des semis mince avec les feuilles on voit rien c'est des semis de liquide en bas donc j'avais planté je sais plus je crois 11 graines et les 11 ont les 11 ont germé donc plutôt satisfait aussi là dessus et on a aussi des pommiers alors ce pommier là c'est un corps tarou je crois coccine et là je crois si je me souviens bien on a l'étiquette ici qu'est ce que c'est non un perpétue everest pardon donc celui là c'est pareil je vais vous mettre une photo que vous verrez et il a fait des pouces voilà on part à un mètre vingt ouais un mètre vingt un mètre cinquante de hauteur et là on a le tronc on va dire il a doublé voire triplé de volume j'ai un autre celui ci par contre c'est le coccinella donc les feuilles un peu plus un peu plus pourpre et là j'ai dû couper parce que les feuilles enfin les branches étaient montées tellement haut que l'arbre tombait avec le vent donc là je l'ai que je les raccourcis il est rabattu au moins de quatre vingt centimètres donc il a fait des pouces aussi de un mètre vingt un mètre cinquante et par contre le diamètre un peu moins gros mais oui il a bien doublé triplé on avait la taille à peu près d'un crayon initialement j'ai aussi un chêne un chêne que j'ai récupéré où il a perdu beaucoup de branches donc là il nous a refait des petites branches durant l'été donc ils vont remplacer les branches qui étaient mortes par contre ce que j'ai eu c'est un gros problème d'audium là je sais pas si on le voit bien j'ai moi j'ai pas traité j'ai essayé de pas traiter pour voir j'en ai un deuxième aussi aussi qui a subi beaucoup d'audium donc je pense que c'est dû aussi à l'humidité de l'aquaponie peut-être que c'est un problème d'aquaponie ou c'est tout simplement un problème que de traitement ou de santé de l'arbre ça sera confirmé l'année prochaine donc l'audium il s'est déplacé aussi sur les charmes les charmes malheureusement on verra s'ils vont s'ils vont résister ou pas mais bon c'était des petits plans et j'en ai d'autres ici qui c'est pareil ont pris l'audium c'est que ces deux espèces là qu'ils ont pris qu'ils ont pris ce champignon donc moi j'ai pas du tout traité je traiterai sûrement cet hiver ou vers le mois de novembre et ou février on va voir et je pourrais faire un retour l'année prochaine quoi les semis d'érable alors là c'est mitigé on va pas dire qu'on a des résultats spectaculaires de toute façon c'était pas forcément le but du jeu sur cette terre variété c'est spectaculaire mais sur les érables sur les semis de l'année bon ça me paraît léger et c'est assez discutable parce que j'en ai d'autres ou par exemple ça c'est la même les mêmes semis c'est un pot qui part d'ici on voit pas très bien avec les feuilles avec toutes les herbes mais en tout cas il remonte et là on a une différence de 50 cm de d'évolution donc à voir l'année prochaine aussi et ça c'est un arbre de chine un arbre de chine que je ne sais plus où j'ai acheté ça un arbre qui valait peut-être 10 ou 15 euros donc j'ai eu un petit peu le tronc a grossi ça c'est les pousses de l'épouse de l'année donc c'est pas trop mal moi je suis assez satisfait on verra l'année prochaine et on a aussi un autre pommier celui ci il a pas beaucoup évolué on va dire qu'il a stagné un peu il est un peu végétés mais bon il est quand même et quand même en santé voilà pour le tour des arbres donc on a vu les bonsaïs on a vu les poissons le bassin la filtration etc mais exactement comment ça fonctionne alors le principe de l'aquaponie c'est d'avoir un système donc écologique économique parce que l'eau elle tourne perpétuellement dans le système elle s'arrête jamais c'est toujours la même eau elle est filtrée donc en fait ce qu'il nous faut c'est mettre de l'engrais et l'engrais il est tout de suite trouvé c'est la nourriture qu'on va donner aux poissons en gros là vous trouverez des applications un peu plus clair que les mains n'est plus plus détaillé moi j'ai beaucoup appris sur le sur la chaîne youtube de norbert aquaponie donc il explique que les poissons vont faire des éjections ils vont absorber les aliments faire leur déjection dans le bassin des bactéries vont transformer ces déjections en nitrite puis d'autres bactéries vont les transformer en nitrate et ça va se décomposer et dans le filtre dans le filtre biologique on va avoir une création enfin pas une crémation une transformation en fait de l'alimentation des poissons et de leurs excréments en aliments nutritifs pour nos bonsaïs donc on va retrouver du phosphore du magnésome du calcium rarement du fer et ça s'appelle le cycle de l'azote donc en fait la décomposition par les bactéries va créer de l'azote donc l'azote que dont a besoin les nos arts pour bien bien pousser toutes ces matières organiques qui sont transformées par le cycle de l'azote en sel minéraux en minéraux qui sont nécessaires à la pousse de nos plantes on peut le vérifier à l'aide d'un de ces mètres donc que j'ai là que j'ai acheté sur un petit site chinois donc j'ai pas acheté ça très cher et on quand regarde on est à 0,9 on va dire 0,9 donc là on a un micro siemens donc l'idéal normalement ce serait d'être à 1,5 donc ça ça dépend entièrement de la nourriture qu'on donne aux poissons la quantité de la quantité de poissons aussi qu'il y a parce que moi il y a 5 mètres cubes d'eau donc on imagine que les excréments toutes les éjections des poissons ils sont dilués dans 5 mètres cubes d'eau évidemment si vous faites votre système dans 500 litres ou 1 mètre cube d'eau vous aurez une concentration de sel qui sera plus importante tous ces minéraux pour qu'ils soient absorbés par les panneaux bonsaï il faut un ph qui soit situé en peu près autour de 7 qui soit un ph neutre parce qu'on sait que les éléments les nutriments sont absorbés à un ph autour de 7 l'idéal ce serait d'être entre 6,8 et 7 donc là on voit avec le ph mètre que j'ai acheté alors c'est pareil c'est un ph mètre qui est acheté sur le même site et on est à 7,2 donc c'est pas trop mal on est dans la bonne plage l'idéal ce serait d'être un tout petit peu en dessous de 7 mais 7,2 c'est bien alors cette valeur elle peut varier en fonction des intempéries par exemple si vous avez un faux orage évidemment ça va diluer votre ph dans la quantité d'eau qui est tombée ou alors plus vous avez de deux poissons ou le plus le cycle de l'azote est fort plus vous avez d'éjection et plus de votre ph va descendre il est temps maintenant de passer à la conclusion de cette vidéo donc on a montré que on peut dire que ce système fonctionne il est viable et on va reprendre un petit peu les éléments on va commencer par les avantages bien sûr alors les avantages déjà c'est un peu écologique parce que il n'y a pas de gaspillage d'eau la seule eau qui est perdue c'est l'évaporation sinon à chaque fois qu'il pleut ou que vous rajoutez de l'eau etc ou même si vous faites une brumisation sur le feuillage vous voulez faire des bassinages comme on fait habituellement sur les arbres l'eau de toute façon estimativement va retourner dans votre système et elle sera jamais perdue donc il y a aussi un aspect économique pour ça l'avantage que j'ai eu aussi c'est que je suis parti en vacances pendant quinze jours et j'ai pas eu besoin de faire appel à quelqu'un ou de mettre un arrosage automatique etc le système apparaît à tourner tout seul j'ai juste demandé à quelqu'un à mon voisin de contrôler que l'eau continue de couler donc ça c'était plutôt pas mal les autres avantages vu qu'on a vous avez sûrement un bassin d'ornement l'eau qui retourne aux poissons et ben elle est propre donc vous avez alors généralement on a des bassins qui sont avec de l'eau verte et là on a de l'eau qui est cristalline c'est quand même agréable de voir ces poissons si vous avez des poissons rouges des beaux poissons des coïs etc voilà d'autres avantages c'est que déjà les insectes rampants moi j'en ai pas vu tout ce qui est chenilles fourmis etc j'en ai pas voilà alors j'ai eu des attaques de pucerons après des coccinelles qui sont venus ils ont mangé les pucerons donc il n'y a pas de souci moi cette année j'ai fait aucun traitement foliaire en tout cas aucun traitement curatif donc là ça c'est un pari que j'ai pris à voir si ça fonctionne dans le temps au niveau donc j'ai pas mis d'engrais non plus aucun engrais vu que l'engrais il se trouve dans l'eau donc pas de fertilisation et sur l'été aussi donc généralement on met pas de fertilisation l'été sur les arbres en peau mais par contre là j'ai un petit doute alors ça ce sera confirmé à voir avec l'expérience c'est que là les peaux ils sont immergés dans l'eau alors à différentes hauteurs ça c'est pour les tests normalement on pense qu'il faut mettre à peu près un centimètre d'immersion mais bon moi j'essaye à plusieurs hauteurs pour voir ce qui se passe et ce qui induit une température du pot moi pour l'eau elle n'a jamais dépassé 26 27 degrés donc je suppose que le pot et le substrat n'a pas dépassé ses températures donc du coup c'est resté en dessous de 30 degrés et on peut imaginer que tous les nutriments ils ont continué d'être absorbés donc ça c'est pour ça qu'est ce que je peux dire aussi donc voilà il y a une humidité ambiante qui est permanente on a l'évaporation de l'eau donc je pense que ça c'est pas mal pour le pour nos arbres et aussi bon par contre il y a quelques petits inconvénients les inconvénients si on fait un peu la liste c'est que bon il ya une surveillance quand même constante de l'installation on va surveiller l'installation déjà qu'elle ait pas de fuite parce que ça m'est arrivé il ya je sais plus début d'été où le bassin s'est vidé entièrement donc là ça peut plus m'arriver parce que j'ai mis un petit capteur de niveau qui arrête la pompe si jamais il manque de l'eau on doit surveiller le ph constamment on va dire moi je le surveille une fois par semaine pour voir si ça bouge de trop alors après on peut faire des ajustements avec des acides etc qui sont faits exprès qui qui vont pas être néfastes ni pour les poissons ni pour les plantes en général c'est de l'acide phosphorique on va contrôler le c pour voir si les nutriments sont bien présents dans l'eau on peut avoir un petit kit moi j'ai acheté un petit kit jbl avec tous les tests où je peux tester le fer je peux tester le magnésium je peux tester le ph enfin etc tout ce qui est présent dans l'eau ça c'est intéressant parce que on va pouvoir faire des apports de ce qui manque par exemple dans le système aquaponier vous avez systématiquement manqué de fer donc il faudra faire des apports de fer réguliers et peut-être d'autres minéraux mais ça tout dépendra de ce que vous donnez à manger aux poissons si vous voulez avoir plus d'informations là dessus donc il ya des gens qui ont parlé beaucoup mieux que moi comme la chaîne norbert aquaponie et vous aurez toutes les réponses là dessus après dans les autres inconvénients qu'on peut avoir on a les oiseaux qui viennent boire c'est assez plaisant aussi des oiseaux qui viennent boire dans notre système mais bon ils viennent aussi picorer un peu dans les substrats il peut le fouiller etc j'avais pas mal de soucis au début là ça s'est un peu calmé mais bon après moi ça me dérange pas donc chacun voit midi à sa porte comme on dit après dernier point qui est un peu discutable c'est l'esthétisme bon moi j'ai choisi de mettre dans des grands bacs là c'est des bacs qui font un mètre carré mais après tout dépend on peut faire quelque chose de joli on pourrait imaginer des bacs individuels on pourrait imaginer une longue table sur lequel vous exposez comme si vous aviez un présentoir à bonsaï dans lequel deux centimètres d'eau circulerait pour arroser vos bonsaïs donc ça tout dépend de l'imagination de chacun et de ses envies de ses besoins de la place qu'il a chez lui etc et aussi un qui n'est pas des moindres c'est le coût de l'installation alors le coût ça c'est pareil c'est c'est du skittable aussi parce que si vous avez un bassin d'ornement vous avez déjà la pompe normalement vous avez déjà la filtration ce que la filtration c'est la filtration d'un filtre à bassin standard vous avez peut-être déjà la lampe uv etc donc en gros c'est vos bacs mais après tout dépend de l'installation vous voulez faire si vous voulez faire des bacs comme moi donc ça coûte à peu près une quarantaine d'euros le bac en plastique il ya aussi les structures en bois alors moi j'ai mis ça sur les structures en bois peut-être que vous allez récupérer des choses je sais pas moi chez des amis vous avez déjà mais bon là le prix du bois vraiment augmenté ces temps-ci donc ça peut ajouter un coût supplémentaire et tout dépendra en fait de votre installation après dessus il ya quand même vous pouvez rajouter de la culture potagère les extensions sont infinies à partir d'une seule pompe pour vous faire absolument ce que vous voulez quoi et voilà nous arrivons à la fin de cette vidéo malgré l'hésitation parce que c'est la première fois que je me prête à l'exercice je suis bien heureux de vous avoir présenté mon installation peut-être que ça vous a donné des idées peut-être que vous avez envie de creuser à votre tour votre bassin où vous avez déjà votre bassin et voulait tester cette installation aquaponique et vous en ferez une pour l'année prochaine voilà donc tardez pas trop pour vous donner une idée par contre la stabilisation de l'eau c'est assez compliqué assez long enfin pas compliqué mais plutôt long on va dire que vous avez au moins trois à six mois avant de stabiliser l'eau et avoir un bon cycle de l'azote qui soit viable donc bien sûr plus vous aurez un bassin grand plus est stable et par contre si vous avez un installation qui fait un mètre cube ça devient un tout petit peu plus compliqué donc voilà peut-être que ça vous donnera envie de faire ça et de mettre vos bonsaïs dedans merci bruno et sa chaîne vital bonsaïs de m'avoir permis de vous présenter ça et je vous invite à tout de suite laisser un like sur cette vidéo et de laisser vos commandaires si vous avez des questions si vous avez des suggestions des idées etc ou des contre argumentation à à me faire part nous allons y répondre avec bruno voilà je vous souhaite une bonne journée amusez vous bien et